Bonjour, bienvenue à notre cours théorie de la traduction présenté par Aimé Gambitant. L'objectif aujourd'hui c'est d'identifier les différents types de textes, reconnaître et expliquer leurs fonctions et traduire le texte identifié selon sa fonction idiomatique, de façon idiomatique. Nous commençons par Martin Luther, il est considéré comme le père de la traduction parce qu'il a traduit notamment la Bible en langue vernaculaire. Il est des initiateurs de la réforme protestante au XVIe siècle. Il est aussi connu pour avoir traduit la Bible en allemand, quels étaient les principes qui sous-tendaient son activité. Luther a en outre le souci de rétablir la prééminence de l'écriture par rapport à l'Église qui enseigne et qui écoute, de libérer d'une certaine manière l'écriture par rapport au magistère, le combat du réformateur et son souci du sacerdoce universel qui revalorisent la place des laïcs renforcent en elle. La nécessité s'impose de mettre la Bible aux mains du peuple. Il traduisait en fait pour pouvoir mettre la Bible dans les mains du peuple. De ce fait, il existe différents types de textes selon Katharina Reiss, théoricienne allemande. Elle distingue les textes informatifs. Les textes qui contiennent des faits simples, des renseignements, des connaissances, des opinions, etc. Ils sont écrits dans une langue logique ou référentielle. Ensuite, nous avons des textes expressifs qui correspondent quant à eux à la composition créative, c'est-à-dire à la création littéraire, qui est caractérisée par une forte présence de l'auteur. L'esthétique et la forme des textes constituent des éléments qu'il importe de reproduire pour garantir le succès de l'obtention de l'équivalence. Enfin, les textes opérationnels. Ceux-ci cherchent à produire un comportement ou une réaction. Pour ce faire, l'auteur a recours à une langue dialogique. Parfait. Donc, pour revenir à notre terme skopos d'origine grecque, ce terme signifie but ou objectif et a été introduit pendant les années 70 par le théoricien allemand Hans Wiemmer comme un terme technique désignant le but du texte d'arrivée et de l'action traduisante, s'appuyant sur le principe selon lequel tout type d'action traductionnelle, et par conséquent la traduction elle-même peut être considérée comme une action, Wiemmer postule que toute action a un but ou une fonction et que, par conséquent, la traduction elle aussi peut avoir un but particulier. Toute action amène un résultat, une situation nouvelle ou un événement et vraisemblablement un nouvel objet. L'action traductionnelle génère pour sa part un texte d'arrivée que Wiemmer appelle translatome. Quelques exemples que nous regardons ci-dessus sont des théoriciens de la traduction Jean-Paul Vinet et d'Abelnet dans leur classique stylistique comparé de la traduction du français et de l'anglais. Ils font le constat que sur la route, lorsqu'ils débarquent au Québec en provenance de France, tous les écriteaux sont très clairs, certes, mais ce n'est pas ainsi qu'on les rédigerait en français. L'exemple donné par ces auteurs est le panneau « Hommes au travail » par exemple, « Men at work » dont l'équivalent idiomatique sur une route est tout simplement « Travaux ». Certes, il est rare qu'on demande à un traducteur de traduire des panneaux routiers, mais le même principe s'applique à tout. Depuis les étiquettes de produits jusqu'au rapport scientifique en passant par les formulaires, les modes d'emploi et les lettres aux clients, il ne suffit pas de dire la même chose que le texte de départ, il faut le dire comme on le dit naturellement en français ou encore dans la langue d'arrivée selon le public cible. Donc, par exemple, quand on dit « It's raining cats and dogs », on ne dirait pas « Il pleut des chats et des chiens », mais plutôt « Il pleut des cordes », « Il pleut à grosses gouttes » par exemple. Ça, ce ne sont que des exemples. Donc, nous retenons qu'il existe différents types de textes, les textes informatifs, les textes expressifs, les textes opérationnels. Ça, c'est la typologie des textes. D'autre part, les textes ont une fonction, et la fonction est déterminée selon le lecteur, les normes de la langue d'arrivée et le public cible. À qui s'adresse le texte ? Quelle est sa fonction ? Pourquoi est-ce que je traduis ? Luther a traduit la Bible pour instruire le peuple, pour mettre la Bible entre les mains du peuple, afin que la femme au foyer ou l'enfant qui joue dehors, ou l'homme qui travaille dans la film, puisse lire et comprendre de quoi il est question dans la parole de Dieu. OK. Ça, c'était tout pour notre théorie de traduction, la théorie du Skopos. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et nous nous reverrons jeudi en classe pour un atelier pratique et une traduction idiomatique que nous allons faire ensemble. Je suis disponible pour toutes questions, pour tous commentaires. Écrivez-moi et je vous répondrai. Peut-être pas le même jour, mais je réponds toujours le lendemain. Bonne journée. Merci.